Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Deuxième vlog à Fukuoka, mais premier jour concret. Hier c'était l'arrivée, on a pu déjà vous montrer quelque chose, mais aujourd'hui c'est une journée complète. On va visiter, on va aller voir des points chauds de la ville. Je me suis levé très tôt ce matin, donc j'ai déjà pu aller voir certaines choses. C'est important pendant que tout le monde est en train de dormir qu'il y a un éclaireur. C'est un petit peu mon rôle. Non, je suis pas parti courir, je vais courir tout à l'heure. Tout à l'heure, on va courir, tranquille, ce sera la cinquième séance au Japon. Je mange comme un sac, mais je cours beaucoup, donc j'espère que l'un dans l'autre ça se compense et on marche beaucoup. Et je suis avec quelqu'un qui est habillé comme mon oncle Hamid. Bien c'est encore. Bonjour, ça y est là, t'as décidé d'être méchant avec moi aujourd'hui. T'es frais, le Japon ça l'a changé. T'es frais ? Bah oui, bien sûr que je suis frais, mais avec une nouvelle petite busquette, un petit habit sympa. Non, je suis bien, en plus je suis en pleine forme aujourd'hui, ça va être chouette. Ouais, franchement, ouais, pépère. Et quelle nouvelle au matin, t'as envie ? Je me suis réveillé, j'ai vu un zéro pour Dortmund. Non, franchement, c'est une bonne journée. Aujourd'hui, on a quelqu'un d'autre qui a un outfit logique et élégant. C'est monsieur Joey. Comment allez-vous ? Non, c'est simple, là c'est la sensibilité puisqu'on va marcher dans Fukuoka. Fukuoka, pardon. Hier, on a vu de nuit, c'était pas mal. Mais je pense que de jour, il y a pas mal de choses à découvrir, surtout que pas mal d'ancennes seront ouvertes. Voilà, une belle journée qui commence par un zéro. Parce qu'étant donné qu'il y a le décalage horaire, le match a eu lieu à 4h, 4h, 5h, 6h du matin. Donc c'est vrai qu'on a vu le résultat. Je viens à dire, pour quantifier son niveau de hate, Joel a ouvert les yeux. Le premier mot qu'il a dit, il m'a dit, c'est quoi le score ? Ouais, premier mot. Tu sais que c'est la première chose quand je me réveille, j'ai regardé, je t'ai vu sur ton téléphone, tu dis, c'est quoi le score ? Je lui ai dit, on a zéro, il m'a dit, non, j'ai dit, ils ont perdu, non, ils ont gagné. Dites-vous juste un truc, quand ce vlog sort, Marseille aura joué. Donc ça se trouve, qu'au moment où vous voyez qu'ils sont contents de la défaite du PSG, vous pouvez vous imaginer à quel point ils seraient dégoûtés si Marseille l'a fait. J'espère du plus profond de mon cœur, je vais vous faire exploser. Non, je pense que c'est un match nul. Non, vous allez vous faire démonter. Moi, je dis un 3-1 ou un 3-0. Je suis double hater. Je suis contre la victoire du PSG, je suis contre la victoire de l'OM. Bon, vu qu'on n'est pas dans l'after, on ne va pas parler plus de football, mais par contre, on va parler de Japon. Donc on va aller se balader, on va passer par le centre-ville et on va aller voir le Oji Park, je crois. D'ailleurs, j'ai découvert qu'ils avaient un club de première division au Fukuoka. C'est un match de foot, tu vas y aller ? La Vispa Fukuoka. Tu vas à toi ? Et en fait, apparemment, la Vispa vient de l'espagnol pour Guéboufrolou. Voilà, je me suis renseigné sur le club. J'aime bien savoir... De la culture, comme ça, destiné par M. Post-Badivoirien. Allez, c'est parti pour la visite. La monetisation qui va sauter, c'est bien. Putain, mec, t'es vraiment trop beau, ça me fait plaisir de te voir comme ça. Bien sûr que je suis beau, mec, je suis frais. Je vais choquer les Japonais, là. Bon, du coup, ce matin, tu nous as repéré quoi ? Mon petit zack. Le Ho-ho-ri-kwen, parc avec sentier, bordant, lac et canotage. C'est ça que j'ai repéré. Et ensuite, il y a le Momoshi Seaside Park. C'est un parc au bord, justement, de la mer vers du Japon, océan Pacifique. Et je pense qu'on peut peut-être voir la plage. Mais aujourd'hui, il ne fait pas assez chaud pour se baigner. Par contre, demain ou après-demain... Ouais, ça a poussé. Moi, je pense que Yass, il ne se baignera pas. Il ne se baignera pas ? Non, c'est sûr qu'il ne se baignera pas. Et moi, j'aime bien cette ambiance. Fukuoka, ça redonne un vent frais au voyage, tu vois. Genre, c'est cool. Et après, gauche, je pense que ça va être vraiment le vrai coup de fer. Exactement, mais on découvre autre chose. On voit des choses différentes. Et le 5, je vous jure, le vlog de quand on va récupérer la maison, parce qu'après, on a une grosse maison, la veille du départ de Joël, on va lui prévoir une soirée, un festin. Comme dans Astérix. On va acheter un tablier pour Garcia, vu que c'est lui qui va faire à manger. Vous n'avez jamais vu Kevin Garcia, mais là, vous allez le voir au fourneau. Les choses sérieuses se passent. On dirait un mix, et c'est joel, il le disait, d'États-Unis et d'Asie. Et un mix États-Unis et Asie, Corée du Sud. Ça ressemble un peu. Et même si, ne le dites pas à Papsan, sinon il va s'énerver, Séoul se fait éteindre, bien évidemment, par Tokyo, et le Japon détruit la Corée. Le Japon est meilleur que la Corée, parce qu'historiquement, on va éviter de trop. Mais plus sérieusement, ça a cette ambiance-là. De grand air, d'endroit avec beaucoup de voitures, et des gens, par contre, ça se voit qu'ils ne sont pas habitués aux touristes, mais aux touristes étrangers. Mais du coup, ils sont très sympas. Je souffre parce que je n'ai plus de crème pour les cheveux. Là, je me sens tout nu. Moi, je souffre parce que je me dis qu'Inokstack, il doit un peu galérer, là. Je suis un peu triste pour lui. T'as pas honte ? Tu peux te mettre debout, là, comme ça ? J'enjoy le moment, je ne dérange personne. Je ne marche pas sur les fleurs. C'est bien beau. Petite ambiance. Là, regarde, on me trouve le bon. En face, t'as une maison. Je me branle sur pas grand-chose, quand même. En face, s'il y a une maison, bon, c'était pas non plus le truc de fou. Mais là, par contre, petite musique, tu vois, là, ça me donne envie de faire des câlins et des bisous à mes copains. Tu dis ça, puis après, tu vas m'insulter ou me tailler. Quoi ? Je ne sais pas, si vous regardez vraiment correctement les vlogs, il y a Cymbully. Quoi ? Oh, le culot ! Oh, le CEC de... Son gros crâne, il chante et tout. Là, on n'est pas bien, là, franchement. On gaillasse. On est copains ou pas ? Bien sûr qu'on est copains, mais qu'on a fait de la route ensemble. Là, on dirait la fin d'un anime. Il y a la fin d'un arc. Genre, on arrive à la fin du chemin. Ouais. Franchement, bravo ! Il est en tuer, hein ? Ah, il est bon, il est bon. Au revoir, à bientôt. Bye. Ah ouais, il était très fort. Il m'a fait kiffer. C'est pour ses petites... Tu vois, tu es là avec tes copains, mec. Tu te poses. Tu es là, tu prends un petit verre, tu manges. Mec, est-ce que c'est pas ça la vraie vie, au final, mec ? Oui, c'est ça. D'être face à son PC, jouer à des jeux pourris, t'es nul. En fait, il peut sortir. Regarde, il y a des stands et tout, mec. Oh là là ! Putain, regarde, des gros stands dans tous les sens. Putain, je ne m'attendais pas à ça. Petite surprise. Des brochettes, des petites glaces. La binouze pour ceux qui veulent boire. Ah mais en plus, non mais en plus, tu rigoles, mais... T'es en mode kiouchou ? Ah là, je suis en mode kiouchou. Mec, c'est pas mal. Non, les joueurs, ils sont contents et tout. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette, c'est bien, c'est bien. Petite défaite du PSG. Mais t'es un chien. Défaite du PSG. J'espère aussi défaite de l'OM comme ça. Joël, il va passer une très mauvaise journée. Non, en gros. Non, non, max. Tu as des brochettes là-bas, tu veux aller t'en chercher ? Tu veux aller te prendre un truc ? Moi, je veux prendre un truc, vous voulez pas ? Personne veut ? Moi, je suis un peu limité. Putain, vous n'êtes pas des kiffers, les mecs. Le pays des happening. Tu marches et t'as un festival au hasard. C'est pas mal, hein ? Oh ! C'était mal au dégradé d'Alex, mec. Il doit faire les choix. Ouais, il l'a bien coupé de fou. C'est pas mal. C'est quoi, Joël ? J'ai mis qu'Alex, j'ai dit... Wesh, 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 wesh. Ça peut t'appeler... C'est un milieu spécial. Ouais, t'as un milieu, gros. J'ai remarqué ici, tout ce qui est assez sexuel, ils sont graves à l'aise. En fait, ils arrivent toujours à détourner le truc et à rendre ça drôle. C'est quoi des takoyaki ? Les takoyaki, c'est bon, mais c'est pas la viande. Genre, c'est un truc, je sais plus... C'est pas au poulpe ? Si, je crois que c'est... Oui, merci, si, c'est ça. C'est du poulpe. Moi, j'aime bien, moi. C'est pas mal, le takoyaki. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est du poulpe. C'est ça, les takoyaki ? Ouais, c'est ça, les takoyaki. Ça a l'air énervé. Ouais, c'est plutôt pas mal, les takoyaki. Regarde comment elle fait. J'aime trop voir les savoir-faire comme ça. T'as vu ? J'ai demandé, elle m'a dit, en plus, tu peux filmer. Ouais, j'aime trop. Ça me rappelle quand on était avec Mitsu à Tokyo, là. C'était un peu moins gros, mais c'était assez lourd. Quelqu'un veut prendre des takoyaki ? Je sais pas ce que c'est. C'est du poulpe. Oh, légendaire, ça. T'en veux ? Ouais, mais non. Il y a une boîte de 6 à part changer. Ouais, bah oui. On va prendre une boîte de 6. Regarde, c'est 700 yens, les 6. Non, je crois que j'ai un billet. Je crois que j'ai un peu de monnaie. C'est un d'abolique. C'est bon, mais ici, ils ont un problème. Ils ont un problème avec le sel, mec. C'est trop salé ? Ah, c'est trop salé, gros. C'est pas comme ça. Du bœuf. Regarde, tu vois ou pas ? Je sais pas s'il peut... Oui, non, on le voit bien. Mais ici, ils aiment bien le sel, hein, putain. C'est du bœuf de quoi ? Non, c'est du bœuf. C'est Kobe, je vais jeter ça loin. Après, c'est pas un truc qui va te retourner le crâne. C'est hyper salé. Mais c'est meilleur que le bœuf de Kobe, ça. Non, mais il y a quelqu'un de l'actif. Là, je rigole. C'est bien, mais quelle arnaque le bœuf de Kobe. Oh, mais j'ai pris un risque, alors. Maintenant, je... Comme le bélier, comme le bélier, voilà. Ceux qui filment de près, je tète ça dans son truc. Il a mis un coup de tête dans une caméra, c'est mis le mal. Comme le bélier. Le ramène du premier jour était exact. Il faudra y aller dans les derniers jours. C'est-ce qu'on peut casser ça, s'il te plaît. Regardez-moi, c'est le takoyaki. Regardez ça. Takoyaki du poulpe avec de la sauce. C'est chaud. Ouais, du coup. On va le laisser en plein air de minutes, là. Les amis, ils ont reçu de la peau de tous les réferis. C'est doux, hein. Les trois, du coup. Moi, je préfère ça. On va goûter ça. Tu trouves pas que ça a le goût du pop-corn au caramel ? Un truc de pop-corn, ça. C'est vraiment bon. En fait, moi, je suis en train de me poser une question. Quelle bouffe ne met pas une vitesse au bœuf de Kobe ici, en fait. Non, mais... Je demande. Je pourrais goûter ou quoi, après les... Non ? C'est fondant. Il y a de la bonne sauce, on sort le citron. La sauce, hein. Arrive également le poulpe. La peau est croustillante. Oh, comment ça, mec ? Non, c'est magnifique. Ça va, Hugo ? Ouais. Ça brûle. Putain, il n'y a pas d'analyste. Tu as one-shot le truc. Je parie que ça a fait one-way. Ah ouais ? Tu sais, je me disais que la meuf, elle faisait son truc, là, comme ça, pour maxer un peu. Non, c'est solide. Tu sais, quand on dit que Fukuoka, la spécialité, c'est la street food, regardez, encore là, on va y passer. C'est pas des blagues, hein. C'est pas des blagues. Là, regardez, on va passer par cette petite allée avec, encore une fois, les cours d'eau. Vous connaissez la théorie des villes avec un cours d'eau ? Une ville avec un cours d'eau bien aménagé ne peut pas être nulle. Mais t'es moi avec la végétation sur le bâtiment ? C'est extraordinaire ce qu'on voit, là. Je suis trop ému. On a la même chose, la vitrine. Alors, en fait, je crois qu'on vient de voir le resto le plus hype de la ville. Déjà, il y a de beaux bâtiments, de beaux machins. Mais regardez où elle commence pour ce resto. Un maillot signé de Michael Jordan. Je sais pas où est-ce qu'on a atterri, à Fukuoka, mais... Non, ils en ont pas qu'à, ils en ont deux. C'est une dinguerie. Final All-Star Game 2003. D'ailleurs, Hugo, quand tu regardes un vlog, et que je dis qu'on va donner l'adresse. Et que dans le vlog, tu vois que l'adresse n'a pas été donnée. Parce que je sais que tu regardes ce que je dis là. Préviens-moi. Comme ça, on donne l'adresse aux gens. Parce que les gens, je leur dis, je leur donne l'adresse et au montage, elle y est pas. Regarde, en haut, t'as Giannis. Kevin Durant, Lebron. Attends, mais elle est sévère, celle-là. Je sais même pas si c'est une quoi, mais elle est sévère. Du coup, c'est une Durant, celle-là. Mais je l'ai jamais vue. Putain, franchement, je kiffe bien, t'en penses-go. Bah, je parle pas pour l'acheter, tu vois, mais je... J'aime bien le jaune, la couleur du jaune. Comment il ressort le jaune. Non, mais en fait, je les trouve impressionnant. C'est des paires que je vois jamais, tu vois. C'est même pas pour dire qu'elles sont bêtes, c'est pour dire qu'elles sont dans les bras. Oh là 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 là. La crème, elle en voit. Ça, là, elle en voit les fous, celle-là. Ça, c'est de la grolles, ça. Je vois beaucoup de gens qui discutent. Tu veux savoir combien ça fait 18 000 ? Ça fait 100 euros. Un peu plus, à peine plus de 100 euros. Ça, tu la retrouves au double, au moins, en France. Elle, je kiffe aussi. C'est pas exactement dans ces coloris-là. C'est pas exactement ce modèle, et moi, j'utilise une comme ça. La Fresh Foam 1080, c'est pas ce coloris. C'est exactement celle-là. Avec une semelle bien, en espérant qu'elle puisse me transporter pendant 42 km le 10 août. Parce que je mange là, c'est pas marathon compatible, mais on a une reste à trois mois pour bien... Aïe, 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 aïe. Petit dégradé, oh là là. Les Japonais ont respecté tout le monde. Regardez ce crâne, regardez cette buzz cut, regardez ce... Dégradé bas, dégradé bas. Dégradé bas. Et Joël qui a envoyé ensuite son petit coup de brosse, d'éponge, pardon. Là, t'es beau, là. Dédicace, vraiment, mon chou. Et la coupe de Hugo, aïe, aïe, aïe. Elle est restée à Paris, ça. Ouais, c'est... Amis, il a 50 ans, là, c'est ça. Il y a vraiment une dégaine et un débat, un jeune entrepreneur qui vaut plus de 10K, genre. Ah, peut-être que c'est le cas, mon pote. Plus de 40K. Ah, bon, là, on va peut-être se calmer. On est à Tenji, quartier un peu du luxe et des centres commerciaux et tout. Et juste après, le parc, regardez comment il fait beau. Et comme l'a dit Joël, on est dans le prime de l'existence, là. Ah, ouais, là, c'est... Moi, de tous les quartiers qu'on a fait dans Tokyo, moi, c'est ici, c'est mon préféré. Dans le Japon, pardon. Bon, allez, du coup, il est content, il a Starman Chelsea à 50€, voilà. Tu sais que tu devrais aller chez le gars, là, il te ferait du bien. Ouais, ouais. Quand vous maîtrisez l'art de Google Maps, vous savez identifier les endroits. À gauche, c'est stylé de fou. À gauche, un temple, un parc égo, au milieu de tout ça. La Tour Eiffel. La Tour Eiffel, non, bon. Ah, non, c'est pas celle-là. Moi, je respecte. Oh, je fais pas, Joël ! Oh, je respecte. Aïe, 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 aïe. Tout le monde est choqué, il vient de voir. Il fait partie d'intéressant, il fait n'importe quoi. Le bâtiment derrière, il est stylé. Même s'il nous parle, on ne lui répond pas. On n'entend plus maintenant, c'est fini. On parle pas aux gens qui manquent de respect au Japon, nous. C'est comme ça, maintenant. Fukuoka, pour l'instant, de la frappe. Vraiment de la frappe. Tu sais, Kézia, il y en a, il a dit, ouais, le cadreur, il filme que d'en bas, mais ils savent pas que c'est parce que t'es court sur pattes. Vous savez que mon cadreur, il me casse la gueule. Je suis obligé de le reconnaître. Pic caméra, mon pote. Joël doit racheter une valise avant de partir. Il a oublié. Jamais de la vie de le faire. Joël, il a dit qu'il préfère pour l'instant... C'est Japon, Tokyo, je trouve que c'est bien. Mais c'est trop designé pour les touristes. C'est paradoxal ce que je dis. Mais ici, je sais pas, c'est à taille humaine, c'est lourd. Les gens, ils font leur vie. Les biscuits, c'est un goût de quatre-quarts avec du fromage au milieu, un mélange sucré-salé, c'est vraiment bon. Franchement, si vous en avez... Vous, je pense, il y a moins de gens qui vont la Fukuoka. À Shibuya, il y a un frérot turc qui en vend. C'est magnifique, allez-y. Ah, c'est bon. Le biscuit est trop bon. Maintenant, c'est dans la partie 2. Il y a 5 de Yass, et Yass, il a pris du coré au dedans. Ah ouais, mais ça, c'est du... C'est du coup que ça va être écœurant ? Non, frère, ça va être énervé. T'aimes bien les Oreo ? Ouais, c'est bon. Ah non, mais Yass, t'es... Moi, je pense que ça peut être très écœurant à boire. Avec le fromage, ça passe vraiment bien. C'est bon. C'est la vraie chose, hein. Regarde l'entrée de ce parc, mon pote. Un peu plus loin, il y a un jardin japonais très joli. Et là, on va rentrer dans le parc qui s'appelle le Ho-Hori. Putain, la prononciation immonde. Le Ho-Hori Kuen. Et il y a un petit festival, regardez. Là, on va arriver tout droit, et ça va nous permettre de pouvoir aller au milieu du lac. Et il y a un petit jardin, la japonaise, entrée à 250 yens. Bon, il faut plier quelques photos. D'ailleurs, moi, j'ai une take sur les crêpes bretonnes, je trouve ça immonde. C'est dégueulasse. C'est vrai que c'est pas fou. La crêpe bretonne, c'est dégueulasse ? Bah, genre, t'as pas... C'est la frappe, c'est drôle. Ah, moi, j'aime pas du tout. Ah ouais ? En une journée, le festival de la bière, le festival du gyoza. Regarde comment l'Uri, il a l'air incroyable, là. Oui, collant, ni trop sec, oh là 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 là. Ça, c'est du riz qui me donne... Regarde du gyoza bien coulant. T'en penses quoi de la base de la bière de Créteil ? Ouais, c'est mid, quoi. En plus, les gens, dès qu'on a dit que c'était rabat-joué, alors qu'en vrai, c'est de la frappe. Yas, t'en penses quoi de la base de la bière de Créteil ? Non, de Sergi. Sergi Pontoise. Les étans de l'Inde. Regarde, viens voir. Ce gros poisson. Énorme. T'es-moi, ses yeux. Mais c'est un poisson fou, en plus. Je vois comment t'es fasciné. De où ? T'es éco son balise. Ça en fait, des sushis. Bien shiny. Celui qui a pas encore perdu sa couleur à cause de l'ombre. Regarde ça, juste au bout, là. C'est ça, le petit temple, le japonais. Enfin, je sais pas, c'est un temple. C'est un auvent, j'en crois. C'est un auvent, ouais. Une petite arche. Aujourd'hui, déjà 14 km marché, ici. Et on n'a pas encore couru. Parce qu'il va falloir éliminer du tricot fromage, là. À l'autre bout du monde, avec des amis. Et certains, un peu moins les amis. Name drop. Yas. Ouais, bah, c'est tout le monde, quoi. García aussi, en ce moment. García, c'est une merde. Yas, c'est mon frère. Alors, Joël, c'est toujours la base de loisirs de Sergi, là, ou quoi ? Je fais des vidéos. C'est Créteil, maintenant. C'est Créteil, maintenant. On laisse finir le duo, d'abord. Magnifique, ma biche, comme dirait l'autre. Juste après, là, il y a un petit jardin japonaise. Japonais ? Un jardin japonais. Ouais, japonais. C'est 300 yens de l'entrée, tu payes ? Ouais, vas-y. Allons, Hugo. Ouais, attends, il faut que j'ai... Moi, quand j'ai plus de souris, est-ce que les gens, ils disaient que j'étais rabat-join dans les commentaires ? Alors, je suis heureux. Il faut juste que je contemple discrètement. Il y a un monsieur qui fait du trombone. Je vais demander si j'ai le droit de le filmer respectueusement pour que vous puissiez voir qu'est-ce que nos amis enjoyent. Oh, c'est beau comme ça. Je pense qu'il fait ça pour qu'on se barre. Pourtant, il a dit oui pour qu'on filme. Il a dit trop fou quoi, mec. C'est vrai que... Non, mais moi, ici, je t'en parle. Ah, moi, j'adore. Ah, moi, j'adore. C'est des documents, tranquilles. Après, je pense que tu meurs... Genre, Tokyo, tu peux y aller deux semaines sans t'ennuyer. Fukuoka, au bout de deux semaines, t'as fait le tour. Là, non, mais après, j'ai mon ordi, je joue à LOL. Le soir, je me balade un peu. Tu joues à LOL, en fer, sur les serveurs du Japon. Non, je pense que je les éteins, j'en prie. Nous sommes à l'entrée du parc Safari, les amis. Joel paye l'entrée pour six personnes. Et c'est un parc typique japonais, juste à côté, dans la suite de ce qu'on a vu. C'est très silencieux. Ça s'appelle Sea of Clouds, la mer de nuages. Est-ce que tu es hypé ? Là, je sors de l'arrêt. Ouais, ça risque d'être pas mal. Attends, excuse-moi. Arrêt, attends. Attends, je vais le taraché. T'attends. T'as un souci de carte ? Non, non, non. C'est bien, mais en fait, j'ai... Elle m'a retiré. Mais il m'en passe pas. 1500 Yen. C'est ouf, tu m'avoues. C'est 1,50€ par tête. 10 siris. 1500 Yen en euros. C'est 9 euros. 9 euros et 1 centime. Là, je suis un sale bandère. Regardez la clarté de l'eau. Oh, là, là. Oh, bien vu, ils ont payé. Oh, est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que tu profites de ce moment ? Oh, c'est fort. J'ai envie d'aller là, là. Je n'irai pas à la confiance jusque-là. Mais attends, du coup, les nuages, c'est ici les nuages de base. C'est un peu plus loin, je crois. C'est ça l'exemple que tu montres ? Dans 10 minutes, le truc de la mer de nuages qui a été présenté à l'entrée du parc. En fait, ça se passe ici. Il y a plein, regardez, de bambous et de machins qui sont configurés pour lâcher de la fumée. Donc, profitez de la vue, regardez comment c'est. Et dans 9 minutes, on va pouvoir faire un avant-après. Mais là, ça a l'air exceptionnel. Je suis heureux. C'est exceptionnel. Fukuoka, c'est trop lourd. C'est lourd. Fukuoka, c'est trop lourd. T'as à quoi mettre le nom de Tzumida, mon gars. C'est magnifique. Fukuoka, c'est de la frappe. J'ai mis mis... Moi, je préfère Fukuoka à Tokyo. Tokyo, c'est bien et tout. Ah, c'est des questions de goût. C'est ça. Je préfère... Après, à Tokyo, on a eu le temps de se lasser. Tokyo, on a passé quasiment un mois. On a eu le temps de se lasser. Non, mais c'est pas se lasser. Mais tu vois ce que je veux dire ? Dans le sens où là, on est là depuis un jour et demi, gros. Ah, non. Qui dit que c'est le Fukuoka à Tokyo ? C'est Joël. Il préfère toujours le Fukuoka. Non, parce que non. Hugo, il a dit quoi ? Il a dit Tokyo, on s'est lassé. Non, j'ai pas dit qu'on s'était lassé. J'ai dit qu'on peut... Non, mais on peut avoir le temps de se lasser en 3 semaines. Alors que là, ça fait un jour et demi. Donc forcément, il peut préférer Fukuoka. Parce que là, il découvre quelque chose. Alors que Tokyo, il a déjà fait une quinzaine de quartiers. Il y a des nouvelles destinations, c'est donner un petit vent d'air frais. Tu peux même pas te lasser Tokyo en 3 semaines, vu qu'en 3 semaines, tu n'as même pas fait la moitié de la ville. Et le Shibuya Gang, ils n'ont même pas fait 4%. Ah ouais. Le Shibuya Gang, ils savent de qui on parle. Ah ouais, mais c'est pas moi, parce que je crois que tu vas s'en montrer à la caméra. Ah ouais, non. Le Shibuya Gang, frère, c'est bon. De base, on a un groupe de neuf. Il en manque trois. Sachez que je suis très heureux d'être avec vous, messieurs. Oui, il y a du vent, mais vraiment... Elle loue, elle est terrifiante. Ouais, vraiment, c'est terrifiant là. Tu sais que ça fait peur. Moi, je comprends pourquoi ils ont eu l'idée de crier Godzilla. Regarde leur haut là. Ils passent des trucs bizarres dedans. Bienvenue à Miami. Des stands debout. Juste là, ça s'appelle Momo... Ah, ça s'appelle... Momochi Seaside Village. Donc, ça veut dire le village du côté de la mer. Enfin, du côté même de l'océan. Et là, vous allez voir, on a la plage classique. Et un petit village, là, regardez, juste devant. Avec plein de petits trucs à voir. De l'eau et du kiff, Joël. J'aime bien. Yass, il a dit que ça ressemblait à Roubaix. Ils ont vu le bling bling. Comme ils disent, nice ou bling bling. T'es qui me dit ça, nice ou bling bling. Température, je suis se baigne là. Allô, non, 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 c'est pas bon la température. Écoute-moi bien, je saute dedans, banal. Elle n'est pas froide. Ah ouais ? 20 mètres à main, tu vas voir. Je suis sérieux. Et là, il fait 20 degrés. Demain, il fait 25. Il va falloir me retenir. Putain ! Oh, les docteurs. Oh, les docteurs. Le flop ulti. Bon, bah, on va y avoir avec. Alors ? Elle n'est pas froide. Elle n'est pas froide ? Non, normal. En vrai, c'est pas mal calé. Demain, il est dans l'eau. Attends, pourquoi ils ont pris une photo avec toi ? Parce qu'ils ont dit que ça drippe. Non, ils ont vu ça. Ils ont dit nice bling bling. Regardez ce que Joël a pu... Oh, Joël, t'es vraiment un camarade. Quelle est cette mixture verte ? Ils ont un vrai problème avec le sel. C'est trop salé ? Je veux quoi ? Ça a l'air d'être dans le plateau. Ils ont pas respecté le poulet. Tu sais que ça a l'air d'être vraiment l'un des pires foulés que j'ai vu. On est con, ça, on mange bien. Esprit sans vie, encore sain. Et pour la fin, du coup, des vrais saints. Son pressing s'arrêtera jamais. Par contre, la branchette des veufs, c'est du chariot de fou. Qui est le frites ? Toi qui aime pas les frites, toi, tu m'as commandé. Non, c'est moi ? Attends, c'est à toi. Ah, c'est Danny Boone un peu, là ? Bilan de la roulotte de plage, Yass. Joël, ton saut. Franchement, c'est pas dégueulasse. Mais c'est pas exceptionnel, on s'est fait blaguer. C'est Danny Boone, hein. C'est Danny Boone ? Moi, mon poisson, il n'est pas Danny Boone tiers. Franchement, mon poisson, il est OK. Un restaurant, si tu es en face d'une plage, est un restaurant oubliable. Kebab en face de gare, restaurant en face de la plage. Dans quasiment 95% des cas, c'est de la merde. Monsieur Yass, qu'est-ce qui s'est passé à ce vêtement ? Alors, en gros, j'étais aux toilettes, et donc j'ai fait mes besoins. Et je voulais me laver les mains. Il faut savoir qu'en gros, pour se nettoyer les mains, il y a un système où on peut se nettoyer les mains. Bref, et en gros, au lieu d'appuyer sur le bon bouton, j'ai appuyé sur le bouton pour essoier son trou des fesses. Ce qui fait que là, j'ai trempé mon t-shirt. Donc là, il faut que je change de t-shirt, parce que je ne vais pas dormir avec mes cheveux. T'as fait une petite soirée avec R. Kelly ? Oh, putain, ta gueule, vas-y. Oui, je suis go, c'est qu'il a fait les cheveux, là. Eh, le goût, là, c'est beau, ça. Aïe, aïe, sexy chocolat. Eh, tu sais que t'as fait un truc, là, c'est bon. Sol glue, tu connais, Sol glue ? Mes produits normales, ils sont dans une soute. On dirait Peggy Louindou, là. Sol glue. Oh, c'est vraiment les pires comparatifs, là, tu as battu. Non, mais tu vois, là, petit curly. Attends, t'es comme ça. Marseille qui joue, là. Marseille qui joue, là, je crois, je vais mettre le bas de jogging, en plus, là. Un mec qui est éclaté, je te jure, gros, notre relation de BlackRome, elle va... Non, c'est dans un film. Le temps qu'il fasse sa recherche, Hugo, on fait quoi, alors, va où ? Ah, on va chez un frérot qui, un frérot qui tient... Comment ça s'appelle, déjà ? Un yataille. Aïe, 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 aïe. Les petites bouclettes. Chef. Sexy chocolat. Bonjour, on va où ? On va manger chez un Français qui fait des vraies choses dans Fyoko. Il a un... Comment ça s'appelle, le truc ? Un yataille, tu vois, les petits... Les petits fast-foods de rues, là, les stands, et on va, voilà. Comme ce qu'on a mangé hier, et hier, c'était de la frappe, les crevettes d'hier, là, c'était le trou à l'hélo. Bah oui, c'est des crevettes. Oh la 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 la. Ah ouais ? Est-ce que c'est aussi bon que... Hein ? On va figer, c'est ça. On va manger du Kobe. C'est pas bon, je fais. On va manger... Hé, je fais du Kobe ? Non, c'est bon, il fait pas de Kobe. Non, ici, viens, je... Je mange pas. Regarde, c'est qu'il y a acheté. C'est simple, quand on va rentrer après, je vais en mettre dans toutes les chaussures. Il y en a, je ne dirai pas le nom. Chef, tu peux me viser, moi je peux être coupable. Il y a tout, moi. Mais c'est pas le point, le pire. Mais c'est pas toi le pire. T'es Garcia. Oh, il n'y a pas que lui, hein. Ah ouais ? Qui pue ? Le top 1 du crasse-feu de la maison d'avant. Ah, Yass. Ah, Yass a dit ni Hugo, ni Joël. Mais non, c'est pas moi. Il y en a un en toilette qui... Ah, tu sais pas. Moi, je sais. Tu sais pas, t'es sûr que tu sais pas. J'ai ma petite idée. On est venu trouver Camino. Mais en plus, c'est très rapide, c'est simple et efficace. Ah ouais, t'es vraiment bien. Il rentre en 30 secondes, il te démonte les chiottes pour 4 heures. Ouais, alors que tu vois, Zach, il y va pour 4 heures et ça va, tu vois. Ça t'a fait décider. On les bouge. En direct, pour Camino, on va te faire ça sur le note tag light. Attends, mais ça, c'est de 28. Tu sais, c'est grâce à eux que j'ai ça, hein. C'est grâce à Camino et vous que j'ai ça. C'est ça, c'est vraiment. Tu veux t'as eu les 5 jours ? Oui, oui. Tout ça sert. À 9, mec. Vraiment, ça régale. Ton stand est incroyable. Vraiment, il a une super confiance. vraiment le stand est super alors la plupart ici mangent de la viande c'est pas mon cas ouais il ya quoi sans viande attend j'arrive sans viande ouais je vais m'en douter un peu je peux te faire une crêpe justement sur son jambon fromage carrément chose j'ai vu que tu avais des crevettes ouais on a crevettes achijo ces crevettes mushrooms champignons c'était quoi c'est le jerk chicken c'est la truc de la maison c'est une dingue c'est jamaïcaine mon boss il allait apprendre là bas et c'est jamaïcaine la française au japon c'est le chef c'est le chef tu penses quoi d'une recette jamaïcaine en fait corona par un cuisson japonais ça vient des français au japon moi je kiffe mais surtout moi la question que j'ai t'es venu t'installer quoi à fukuoka il ya quatre ans et demi environ en nature comme ça c'est avec un mec ici qui a kiffé la vie depuis qu'on y est c'est la meilleure vie je préfère plus qu'on est là moi je kiffe le monde de la niv c'est encore meilleur que le monde de la niv c'est encore meilleur que le monde de la niv c'est trop bien tu vois je suis pas fou je suis pas fou j'ai dit il s'est étonné qu'on c'est déjà quoi comme plug tu recommandes oh la la l'ambiance l'ambiance mon pote c'est pas du c'est pas de l'alcool c'est du jus c'est du holy energy c'est d'accord il fallait vraiment pas demander quoi c'est c'est ça la validé ça la validé triple validé tu peux lire mon coca-cola ou pas oui je valide ok d'accord parce que ça donne si tu en veux un petit camarade qui est prêt pour t'aider c'est pas ta camo je finis je peux manger à tout le moment je peux manger à tout le moment attends mais ça c'est un peu épicé c'est énervé c'est bon hein c'est ça que le goûter je vais pas tourner à Danny Boon pour le coup et là c'est vraiment mission impossible tu vois j'ai demandé à Jeff vu qu'il est venu habiter ici qu'est-ce qu'il pensait du boeuf de Kobe il a tellement raison c'est quoi la réponse c'est bon bien sûr c'est excellent c'est beaucoup trop cher c'est surcoté bon sang mais j'ai jamais dit que moi t'es heureux d'avoir entendu ça et tu mets le wagyu bah le wagyu en fait ça veut juste dire boeuf japonais non ça veut juste dire boeuf japonais ils nous ont blaguer du marketing ils nous ont mis les deux dedans la tête personnelle ah oui les gens qui se brandent sur du boeuf de Kobe là le wagyu c'est une variété si elle vient d'autre sa voix le boeuf c'est un boeuf sa voix et tout ça personne n'y a rien meilleur que le boeuf de Kobe c'est surcoté un jerk chicken alors c'est du poulet avec du porc et ça a l'air très 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 bon c'est très simple et c'est très très bon mais surtout ce qui fait du bien c'est tout ce qu'on a mangé autour les entrées les moichons manger autour oh c'est un petit verre c'est bon t'as mis juste un salvaire toi tu veux pas t'occuper de tes fesses ? non en tout cas c'est super bon super meuleux mais t'en a pas deux Joël c'est vrai et pourquoi pas c'est la salvaillette il est pas à l'âle le poulet par hasard bah heureusement non la force de ses convictions il y en a il y en a de la grande réelle il y en a le schéma c'est pas difficile c'est beaucoup vraiment Joël c'est PUV tu parlais avec le fou du bar pour pas qu'il te tue hé wesh ah ouais t'es à l'aise hein t'es à l'âge 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 j'habite toi mais faut boire de l'eau c'est la soif t'es à l'âge t'en a pas mort de te faire le médecin généraliste depuis tout à l'heure là ? non mais si les gens sortent et tout Joël est drôle parce que la bouffe est bonne et parce qu'on entend pas yass oh le garlic toast mon pote non je suis désolé je suis ému non c'est que le cas va falloir qu'on parle de cette ville de ces quatre cette ville là n'a pas le respect qu'elle mérite c'est impossible le beuf de Covey à la mort il a remis je t'ai sur la machine non mais le beuf de Covey pour moi c'est un truc gouvernement qu'est-ce que c'est vache 777 quelle alimentation tout ce que tu veux mais c'est vache j'ai d'accord j'ai d'accord et qu'on paye 100 pétards un mollet 100 pétards un mollet c'est de l'arnaque c'est de l'arnaque c'est comme les Nike tu vois oui ce que tu dis c'est qu'en fait vu que le truc a une hype ils se permettent de alors que ça pue sa mère la vente s'emballe au nom de quoi ? la vente a la coiffe comme vertu tu parles au fou du yatai pour pas qu'il tue avant que je fais les titans oh le beuf de Covey c'est incroyable ils veulent tous seuls en fait c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave je suis content vous avez l'air de régaler c'est incroyable c'est qu'ils sortent de ta cuisine c'est excellent comme neuf je vous mets l'adresse si vous venez à Fukuoka venez ici c'est super ouais trop salé ah c'était ah c'était violent en vrai ils mangent très bien regardez moi ça c'était ma part c'était ma part viens on va faire un carottier après les jouets spécialité de Fukuoka des ramen avec du bouillon évaporé voilà ce que ça donne oh la gueule que ça ça a l'air incroyable c'est cacé putain en plus c'est putain en plus c'est l'huile le poulet c'était à niveau de l'huile moi perso j'aime pas ah ouais moi j'aime bien Ambrou c'est de la sauce c'est de la sauce regarde ça le frérot là-bas il est pas très clair il est pas clair du tout il est pas clair du tout moi je suis fier bah dis-moi une question de l'histoire je te réponds 6 x 4 réponds vite 24 ouais oui mais j'suis pas bougé ah non c'est bon franchement on a pour notre argent c'est mieux que les conneries de Kobe non ils sont des regardez ils ont mis 100 balles de vente dans ce temps de faire c'est un des cent ah bah lui mais c'est parti là en plus il en a pris deux t'as pris deux sangria comme l'explique certaines statistiques d'aujourd'hui j'suis fatigué y'a quelqu'un là-bas là par contre qui a pêche j'ai vraiment un coup de soleil ça se voit comment j'suis moche de fou frère non ça fait bronzer c'est vacancier oh c'est sa mère Joël va faire la outreau alors j'espère que le vlog vous a plu on se revoit demain pour un autre vlog n'oubliez pas de liker et de partager vive le japon et Fukuoka c'est très très bien comme vie et le bœuf de Kobe les gens qui font branle sur ce bœuf de Kobe là ils font le Kobe ? non c'est le branle il fait pas le Kobe c'est mieux que les bœufs de Kobe c'est mieux que les bœufs de Kobe quel arnaque le bœuf de Kobe elle s'emballe au nom de Kobe elle s'emballe au nom de Kobe elle s'emballe de Kobe c'est du surcoté quel bœufs il ne met pas une vitesse au bœuf de Kobe et le bœuf de Kobe c'est du bœuf de Kobe c'est du bœuf de Kobe j'ai jeter ça loin Sous-titrage ST' 501